Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une petite série brésilienne très sympathique qui s'appelle Omnichiant et voilà, si je n'en parle c'est que j'ai très envie de vous en parler parce que je l'ai beaucoup aimé. Alors la distribution va être un peu facile, Marcelo Ayroldi, elle n'a pas fait grand chose qu'on connaisse en dehors du Brésil, Guilherme Pat, pareil, pas grand chose de connu en dehors du Brésil, Edmilson Cordiero, pareil, pas grand chose de connu en dehors du Brésil, Sandra Corveloni, pas grand chose de connu en dehors du Brésil, Luana Tanaka a un truc connu en dehors du Brésil, la série 3% dont j'aimerais aussi vous reparler un peu plus tard. Carla Salle, pas grand chose en dehors du Brésil et le seul un petit peu connu c'est Jonathan Hagensen, qui n'est pas du tout un nom brasilien, qui a fait deux films très sympas, un peu connus en dehors du Brésil. En 2002, La Cité de Dieu qui est un petit peu connue et en 2007, La Cité des Hommes qui est aussi un peu connue. Ce sont tous les deux films sur des favelas et ce sont des bons films. très difficiles à voir, très compliqués, très violents, mais ce sont des bons films. De quoi parle cette série ? Parce que du coup la présentation était assez facile, parce que les acteurs ne sont pas connus en dehors du Brésil. Eh bien c'est une série dystopique qui parle, on le voit sur l'affiche, où on a un petit robot qui nous suit tout le temps et qui nous filme tout le temps en permanence, pas pour nous filmer mais pour nous suivre. Et du coup les meurtres, les crimes sont un peu difficiles pour tuer quelqu'un, pour faire un acte de violence, sexuelle ou pas sexuelle d'ailleurs. C'est un peu compliqué parce que si moi j'ai un robot, que vous avez un robot, pour commettre un acte de violence en tour de 2, il y a soit mon robot qui me surveille, soit votre robot qui me surveille. Du coup c'est un peu compliqué pour faire un acte délictueux on va dire. Pour autant, les actes délictueux de corruption sont aussi un peu plus compliqués. Mais bon, alerte spoiler. Donc, premier épisode, on a un meurtre non élucidé, non élucidable. Et il manque des trucs. Donc on s'aperçoit que les petits robots finalement, ils ne filment pas encore bien que ça. Et que l'algorithme est inviolable du fait que les robots ne s'arrêtent pas de filmer tout le temps. Et finalement ils peuvent s'arrêter de filmer. Et finalement les films qu'ils font, on peut les perdre. Et du coup l'histoire démarre là-dedans. On a donc ces robots qui nous filment tout le temps 24h sur 24. Cet algorithme qui fait qu'on ne peut pas perdre les robots. Et ce principe qui fait qu'on enregistre tout sur des disques durs. Et qu'on ne peut pas avoir les données. C'est-à-dire que voilà. Et donc là on a un meurtre. C'est pas un suicide. Vu que la personne dont elle est morte c'est pas un suicide. Mais on conclut à un suicide parce qu'on ne peut pas trouver le meurtrier. Donc c'est un suicide parce qu'il n'y a pas de meurtre. Mais on sait en sorte que c'est pas un suicide. C'est un meurtre et donc comment est-ce qu'ils ont fait ? Et du coup ça va partir là-dedans. Comment est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux arriver à faire des choses sans que mon robot le voit ? A pouvoir détourner des informations sans que mon robot le voit ? Essayer de mettre les doigts dans l'algorithme sans que mon robot le voit ? Sans qu'on voit que j'ai mis les doigts dans l'algorithme ? Comment récupérer des images ? Est-ce qu'on peut récupérer des images ? Apparemment on nous montre qu'on peut tromper les robots. Qu'on peut tromper l'algorithme. Qu'on peut tromper les vidéos. Et du coup comment ça s'est produit une fois ? Comment est-ce qu'on peut le reproduire une deuxième fois ? Et donc c'est toute cette enquête qui est plutôt sympathique. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi peut-être un monde underground. C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être des gens qui n'ont pas de robots en dehors de la ville. Et en tout cas le crime a été commis dans la ville. Donc là où il y avait les robots et les canéras. Alors que voilà. Et on apprend des histoires sur le passé. On apprend comment sont mis en place les robots. On apprend ces salles de compréhension violables. Et puis vraiment c'est très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a cette dystopie. Et puis surtout comme c'est un film brésilien il n'y a pas beaucoup de moyens. Du coup on ne peut pas filmer dans des grands espaces. Mais pourtant c'est hyper créatif. On nous montre des endroits qui sont futuristes, cools. Futuristes, cools et écologistes. Parce que le Brésil ce n'est pas un pays qui est réputé pour être pas pollué. C'est un pays qui est très très pollué, très polluant. Qui a une politique de déforestation qui n'est pas très écologiste. Et pour autant on nous montre un pays qui est très joli. Qui est très fleuri. Qui est plein de verdure. On se déplace en vélo. Très cool. Et justement il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de crime. Alors que justement on a vu que Jonathan Aragensen avait fait des films sur des favelas. Justement avec beaucoup de violence. Et du coup on ne parle plus de ces favelas. On parle d'un joueur de grésil. Un futuriste, un cool zen, un apaisé. Et voilà c'est très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé cette série. Je vous conseille vraiment de la voir. Et on parlera aussi j'espère de 3% qui est une très belle série. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage ST' 501